Au risque d'offenser sa modestie, je prolongerai les propos que j'ai tenus en introduction et ceux de la Présidente pour faire l'hommage de Mme Fraser. En invitant l'Université du Québec à décerner un doctorat d'honneur à Mme Sheila Fraser, l'École nationale d'administration publique veut reconnaître les mérites d'une femme d'exception, qui, à titre de vérificatrice générale du Canada, incarne les valeurs de probité, d'efficacité et d'efficience de l'administration publique, ces valeurs qui inspirent l'exercice de notre mission. Nous souhaitons aussi honorer, à travers elles, et je le dis devant le vérificateur général du Québec, l'institution qu'est le vérificateur général et ses artisans qui contribuent, par le regard critique qu'il porte sur la gestion et les opérations des organismes publics à l'amélioration du fonctionnement de l'administration publique. Femme d'exception, Mme Fraser a été reconnue comme telle partout où elle est passée. Et il fallait qu'elle le soit, d'ailleurs, pour faire sa place dans un univers alors presque exclusivement masculin, celui de la comptabilité, où elle a souvent joué un rôle de pionnière, traçant la voie pour celle qui suivrait. À l'époque, pourtant pas si lointaine, où Mme Fraser a entrepris des études universitaires, peu de femmes choisissaient la carrière de comptable. On sait que ça a beaucoup changé maintenant. C'est la voie qu'elle choisit au moment de s'engager dans des études à l'Université McGill, où elle a obtenu un baccalauréat en commerce. Dès la fin de ses études, en 1974, elle se fait remarquer en devenant la première femme CA engagée par le cabinet comptable Clarkson-Gordon. Les qualités professionnelles de Mme Fraser n'ont pas tardé à être reconnues, puisqu'à peine neuf ans après son entrée dans l'entreprise, elle y est nommée associée. Elle est encore là, une pionnière, puisqu'elle est la première femme à devenir associée dans ce cabinet. Fidèle, Mme Fraser pratique dans le même cabinet, devenue Ernst & Young, pendant 25 ans. Mais plutôt que de s'asseoir sur la solide réputation qu'elle s'y était construite et de poursuivre sur la même lancée jusqu'à l'âge de la retraite, elle décide en 1999 de plonger dans un univers qui lui était étranger, celui de l'administration publique. Elle accepte alors d'assumer des responsabilités majeures au sein de la grande institution fédérale chargée par le Parlement de veiller à la bonne utilisation des fonds publics, le vérificateur général. Elle y sera nommée d'abord sous-vérificatrice générale adjointe, puis en mai 2001, vérificatrice générale du Canada. Elle y sera encore là, une pionnière, puisqu'elle est la première femme à occuper ce poste. Le passage de Mme Fraser à la tête du bureau du vérificateur général restera marqué par le rôle qu'elle y a joué dans la mise à jour de ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des commandites. On se rappellera qu'elle a révélé au public les irrégularités majeures observées dans la gestion du programme des commandites menant à la création de la commission Gomery. Son témoignage devant cette commission d'enquête restera aussi dans les mémoires pour la clarté de son propos et la vigueur avec laquelle elle dénoncera les égarements de la gouvernance et de la gestion de ce programme. L'opinion publique découvrira alors l'importance de sa contribution et, à travers elle, celle du bureau du vérificateur général pour la défense de l'intégrité de la gestion publique. C'est sans doute pour cette raison qu'un sondage réalisé à l'époque par la CBC placera Mme Fraser au 66e rang des plus grandes personnalités canadiennes de tous les temps. Ce n'est pas rien. Si le scandale des commandites a permis au public de mieux connaître et d'apprécier le rôle de la vérificatrice générale, les réalisations de Mme Fraser vont bien au-delà de ce seul événement. Sous sa gouverne, le mandat du bureau du vérificateur général a été élargi de façon à soumettre la plupart des sociétés d'État et des fondations à la vérification de son bureau. Elle a aussi implanté la publication d'un rapport périodique permettant de suivre la mise en œuvre des recommandations des rapports de vérification. Elle a aussi présidé à l'adoption d'un nouveau cadre de vérification. Sous son impulsion, le bureau du vérificateur général a eu une influence déterminante sur l'amélioration des pratiques de gestion dans plusieurs domaines de l'activité gouvernementale. Parmi ceux-là, citons la sécurité dans les transports et aux frontières, l'administration du régime des armes à feu, la gestion des dépenses militaires et l'analyse des demandes d'immigration. Et on pourrait poursuivre assez longuement cette énumération. Dans la gestion interne du bureau du vérificateur général, Mme Fraser a eu le souci d'appliquer au sein même de son organisation les saines pratiques de gestion qu'elle s'attendait à trouver dans l'ensemble de la fonction publique fédérale. C'est ainsi, par exemple, qu'à sa demande, le bureau du vérificateur général a fait l'objet d'une vérification externe de la part des représentants des bureaux de vérification législative du Royaume-Uni, de la Norvège, de la France et des Pays-Bas. Le rapport a souligné que le cadre d'analyse du bureau canadien permet de transmettre aux parlementaires de l'information indépendante, objective et étayée. Le bureau du vérificateur général a ainsi été le premier au monde à faire l'objet d'une telle vérification par ses pairs à l'échelle internationale. Loin de la caricature voulant que les vérificateurs soient des obsédés du contrôle, le mandat de Mme Fraser a été marqué par la recherche constante d'un équilibre entre les mécanismes de contrôle rigoureux et la nécessaire marge de manœuvre qui doit être laissé aux gestionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Elle disait à cet égard, en 2006, « Je crois que le balancier s'est trop éloigné de la flexibilité et penche à présent du côté de l'excès de contrôle. Mon bureau s'était forcé de souligner les bonnes pratiques de gestion qui favorisent l'efficacité des contrôles et des mécanismes de reddition de comptes, mais le processus est surchargé. » Je cite toujours, « Nous répétons constamment qu'il ne faut pas instaurer de règlements supplémentaires. Il y en a déjà probablement trop. » Fermez la parenthèse. Mme Fraser a aussi marqué de son style les rapports de la vérificatrice générale. Elle a ainsi insisté, dès le début de son mandat, pour que ces rapports soient écrits de la façon la plus simple et la plus claire possible, pour qu'ils puissent non seulement être compris des fonctionnaires et des spécialistes, mais qu'ils jouent aussi un rôle pédagogique auprès de l'ensemble de la population. Sa présence régulière dans les médias a aussi contribué à faire connaître et comprendre le rôle de la vérificatrice générale en tant que représentante du Parlement en matière d'examens du fonctionnement de l'administration publique et de la gestion des dominés publics. La notoriété de Mme Fraser déborde largement les frontières du Canada. Elle a ainsi été nommée présidente de deux comités de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, soit le groupe de travail sur la vérification environnementale, et la sous-commission pour l'indépendance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, de la commission des normes professionnelles. Après ce que je viens de vous dire, vous constaterez qu'il n'est pas étonnant que d'autres que nous aient reconnus les mérites de Mme Fraser. Elle a été ainsi nommée CA émérite de l'Ordre des comptables agréés en 1993, membre d'honneur de l'Ordre des comptables agréés du Québec en 1994, fellow de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario en 2000, personnalité de l'année du magazine L'Actualité pour l'année 2004, et récipiendaire du prix de gestion de la faculté d'administration de l'Université McGill en 2006. Elle a en outre reçu des doctorats d'honneur de sept universités canadiennes, Simon Fraser, Queen's, Waterloo, Nipi Singh, Montréal, Carlton, McGill, et maintenant l'ENAP. L'ENAP est fière d'ajouter à ses marques de reconnaissance en demandant à la présidente de l'Université du Québec d'attribuer à Mme Sheila Fraser un doctorat d'honneur en administration publique pour sa contribution exceptionnelle à l'amélioration des pratiques de gestion dans l'administration publique canadienne et pour le rôle qu'elle a joué dans la promotion des valeurs de probité et d'efficacité de la gestion publique. Félicitations, Mme Fraser. Applaudissements. Nous passons maintenant à la remise de ce doctorat d'honneur en administration publique, une cérémonie chargée de symboles. La secrétaire générale et directrice des services administratifs de l'ENAP, Mme Louise Aflam, apportera l'épitoge au directeur général de l'école et à la présidente de l'Université du Québec qui la passeront sur la toche de Mme Fraser. Nous lui remettrons ensuite son diplôme et prendrons une photo officielle. Madame Fraser, si vous voulez bien vous lever et avancer d'un pas, nous allons maintenant vous remettre votre épitoge et votre diplôme. Merci. 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 Merci.